Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Morgane et de Maxime qui lui est un enfant de l'homme. Morgane, arrête de faire ton ado blasé et viens nous aider à vider le camion s'il te plaît, ça ne va pas se faire tout seul. Mais qu'elle nul, c'est pas vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Un journal ? Le journal d'un certain Maxime qui souhaite raconter son histoire. Il a 17 ans, comme moi. Et il est malade. Maxime est atteinte d'une maladie génétique grave, la xeroderma pigmentosum. Elle l'empêche de vivre sous les rayons du soleil. Tu sais papa, je ne vois pas bien toutes les couleurs, mais c'est très beau quand même. Oh, elle a un voie sur la tête et la beau craquel est comme moi. Elle me ressemble. Maman, c'est une enfant de la lune, elle aussi. Oui mon chéri, tout comme toi. Regarde. Est-ce que c'est au moins ? Oui. Le soleil n'a-t-il donc aucun effet sur l'étoile ? Pourtant, il y a de grandes déliteries. Pas de danger. Chaque vitre est recouverte d'un film qui filtre les rayons UV. Oh, la joconde n'est donc pas prête de bronzer. Tu vois, elle est comme toi. Elle aussi, il faut la protéger du soleil. Tu vois, fils, c'est ce que nous utiliserons pour toi. Tu es une vraie havre d'art. Il faut te protéger de l'outrage du temps. Ouah, moi je trouve trop que Maxime et Morgane, ils iraient bien m'entendre. Et peut-être que dans le futur, ils iraient à l'étoile. Eh bien, qu'en a-t-il que vous pensez, vous ? J'ai trouvé que c'était un livre court, facile et rapide à lire, avec des textes aérés et qu'il n'y avait pas beaucoup de textes. Ben, moi je trouve que les couleurs sont guilles, mais tous à la fois. Et les illustrations nous permettent de bien comprendre ce que sont les enfants de la lune. Pour moi, ce livre, on a incité à faire des recherches sur la maladie et sur les associations qui comprennent de cette maladie. Je trouve que l'atmosphère est calme, chaleureuse et lumineuse. C'est agréable à dire, du coup, et ça donne envie de continuer l'histoire. Ben, pour moi, cette histoire, elle est émouvante. Elle nous apprend la maladie, elle nous explique des problèmes qu'on n'aurait pas su auparavant. Et sans qu'on s'en rende compte, en fait, ça nous apprend des choses, mais on ne sait pas, en fait. Moi, je trouve que cette histoire, elle est émouvante et attachante à la voix. Et on s'attache rapidement aux personnages et on se reconnaît à travers cette BD. Et cela nous donne envie de lire. Moi, j'aime bien cette histoire parce qu'elle apporte beaucoup de sentiments forts et d'émotions. Moi, je trouve que le sujet est intéressant pour tous les âges. Même la petite grand-mère, au fond de sa maison de retraite, pourrait être intéressée par le sujet. C'est ça qui est chouette quand on lit un livre. On peut rêver, apprendre des choses, s'inventer des histoires. Et c'est pourquoi je vous conseille très fortement le journal d'un infrat de lune. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Il ne suit pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit s'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours l'huile. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Papa dit qu'il a vu sa vie.